Steve contre Falcon, c'est Karaage je crois ? Ouais, vite tough ! Ouais, je fais tout, moi j'en fous ! Ouais, vas-y, j'arrive. Donc ça... Attends, c'est quoi ? C'est Steve ? C'est Karaage ou Jogibo ? Jogibo ? Jogibo ? Jogibo, pardon. Ça a lancé ? Bah, lancé le moins. Ok, on a Senra contre Neo. Non, pas du tout, c'est à ça ce que vous croyez avec l'overlay. Ce n'est pas Senra contre Neo, c'est Hearth contre Zomba. Du coup, on a bien le Snake. Pas le Greninja. A priori, on reste quand même même le Snake dans l'âme. Je pense que le Greninja, c'était vraiment un counterpick spécifique à Min Min tout à l'heure, contre Doradini, je crois. Mais on va avoir le Snake. Donner à Toffield qui est trouvé, ça va être très utile dans le match-up, c'est vrai. Parce que Rob s'est beaucoup mouvé au corps à corps, donc ces situations de corps à corps là, il va falloir trouver des solutions très rapidement. Le back-air qui est trouvé ! Est-ce qu'on a encore un saut ? Non, évidemment, on va faire une Rico Haute du coup. À la C4, et le mix-up de Rico évidemment, tu n'as pas le choix. Rob va te catcher au back-air très très souvent, le faire. En plus, te vire aussi du Cypher, donc c'est des situations très complexes à gérer. Laser d'une B qui t'empêche de rester au sol, c'est vraiment un match-up, pour moi il n'est pas sympa. Après, je ne suis pas un gros Snake-Boliver, contrairement à beaucoup. Moi je ne suis pas en mode perso et fumé, on ne sait pas. Pour moi, on sait très bien ce qu'il y a à penser du perso, il n'est pas plus fumé qu'il en a l'air. Donc voilà, à mon avis, c'est un match-up un peu complexe. En tout cas, c'est un match-up qui peut aller très très vite dans le sens de Zomba. Pour moi, il y a un côté match-up tient contre Snake où si tu fais gaffe, tu n'as pas beaucoup mieux si tôt que ça. Le perso, il est plus struggle. Il y a un vrai côté, il peut struggle. C'est un très beau mix-up, ça, très beau mix-up. Petit side B, hop, on l'annule avant, donc tu commences à ton Shin, mais tu ne prends pas le 8 tout de suite. Et derrière, on trouve le kill à la Nikita, je crois, je ne suis pas sûr de ça. Je n'ai pas vu l'interaction. Mais du coup, Heurt qui joue en avance. Recode, j'imagine, évidemment. Et ça, ça fait peur. Non, on rate le ledge, malheureusement. On était obligés d'air dodge à travers ça et on avait peur de faire une air dodge neutre et de ne pas raccrocher le ledge. Donc petite air dodge directionnelle basse qui ne sera pas suffisante pour reach le ledge. Travail de pressure qui est bien exécuté du côté de Zomba. Oh, la vache, les dégâts ! Il a pris combien sur cette phase, frère ? Franchement, il a pris 70. Non, mais je max, peut-être. Mais je crois qu'il a pris 70. Je ne vais pas m'amuser à compter les dégâts de chaque hit. Mais franchement, 70, ce n'est pas impossible. 143% des dégâts sont montés super vite ! Il a pris un hit, du coup, il ne guidait plus à Nikita. La Nikita est partie en straight forward, tout droit, tu vois. Et ça a failli intercéter l'Europe quand même. Plus de jus. Après, à force de rester 3 heures offstage, il faut savoir que Rob a un budget limité sur son carburant. Et comme pour nous, le carburant, ça coûte cher. L'inflation, tout ça, tu connais. Donc pas carburant limité, vraiment pas. Et du coup, quand tu n'as plus de carburant dehors, force à toi, personne ne t'en livrera. Tu es dans la panade, tout simplement, et tu ne rico pas. Donc ça peut être un plan de faire gaspiller le fuel du Rob et derrière il finira par mourir. Donc tu es obligé de finir par rico à un moment ou à un autre. Il ne fait pas tempo à vie. Et ça, la Nikita, pour le coup, ça lui pose problème. Parce que du coup, tu es un peu obligé d'être lent, de circuler autour de la Nikita pour ne pas la prendre dans le pif. Et à force de circuler autour, parce qu'on trouve son carburant et avec des trajectoires prévisibles. Donc un peu chaud. En plus, tu ne peux pas juste taper dedans, parce que s'il désactive la Nikita, on tape en dedans, tu prends quand même le hit. Moins fort, mais c'est un hit quand même. Encore une fois, on a failli faire intercepter, donc très bien vu. 133, en vrai, il gère le matchup. Heurte, il gère le matchup de fou. On n'a pas vu de KiloEptil pour l'instant, mais on a déjà vu le tentative il y a 5 secondes. Donc c'est intéressant. Pas de laser. Pas de laser, pourquoi ? Parce qu'il l'utilise beaucoup. Le fuel, là d'ailleurs, pour l'anecdote, pardon. Le fuel, vous pouvez le voir, il y a une petite jauge. Elle est très difficile à discerner, parce qu'il y a trop de trucs qui se passent sur l'écran, mais elle existe, elle est là. Il y a une jauge qui montre si le fuel est chargé ou pas, c'est un petit truc rouge qu'il faut savoir discerner. C'est pareil pour le laser. Oh, la grenade ne va pas encore tuer quand même, mais ça met dans la panade. Le donner fouli, d'ailleurs, parce qu'il n'a vraiment pas froid aux yeux. Oh non, 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 non. Là, on est mort. Ouais, là, je ne vois pas. Oh, le mix-up de fou. Excuse-nous, Hearth. Excuse-nous. Oh non, ça déconnecte. J'en connais des mes snakes, ils vont râler, ça déconnecte et du coup, ça tu vas. Si il se fait comeback ça, franchement, c'est triste. On est à 211%, comme je disais, quand on connaît snakes, ça ne tue pas vite. T'as pas tué à 210 ? Ah ouais, non, mais là, c'est chaud. Ouais, 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 quand même. Il prend combien de morts à 200 pour faire ? C'est une dingue. Hurt win ! Eh bien, écoute, on espère. Après, bon, c'est Zomba. Zomba, c'est un joueur qui est très apprécié aussi, je trouve. Enfin, moi, j'ai vu beaucoup de gens tiers pour lui. Mais Hearth, par contre, il démontre une connaissance de match-up qui est légendaire. Il est très très bon dans le match-up. Il est très très bon dans le match-up. Donc, ouais, à voir. À voir si Zomba arrive à s'adapter. Après, c'est les top players à ce niveau-là. Il y a vraiment une question de counter-peak de map. Potentiellement de perso, mais je pense pas que ça arrivera tout de suite. Surtout si Hurt est en confiance sur son snake, en plus. Et counter-peak de décision, en fait, de joueur-to-joueur qui rentre en ligne de compte. Donc c'est compliqué, en vrai. Ça peut être compliqué. On a la grenade qui rentrera pour casser la combo un petit peu. Donner into grenade. On n'aura pas la combo de trouvée. Par contre, le FC, on arrive à cacher le landing. Il n'y a aucun problème. Zomba, d'ailleurs, on le voit se souffler un petit peu, se remettre un peu en place. C'est compliqué de son côté. On prend Bagdad et ça peut mettre un peu mal le mental de notre jeune joueur américain. Peut-être un up-silte en entière, mais non, il n'en sera rien. On sait, du côté de Zomba, qu'on n'a pas envie de prendre sur l'up-silte. Donc des spots dodge, des shields. Même sur le shield, en plus, l'up-silte est safe. Encore que je pense que l'Europe peut le faire auto-silte de manière... Oh ! Ça, c'est un truc que j'ai toujours dit. Je ne sais pas pourquoi les main snakes ne font pas ça en France. Tu fais un grand full-up-up-pair ou un grand double-saut-up-pair, derrière ça s'auto-cancel et tu as accès à ce que tu veux. Là, en l'occurrence, le up-silte, c'était un très beau bait. Et Zomba, qui ne connaissait pas assez bien le match-up pour savoir ça, et qui s'est fait niquer pour parler crûment. Donc là, voilà, tentative de Rico-Haute. Et on connaît du côté de Hearth. En fait, pas du côté de Zomba, manifestement, parce qu'on a fait l'haricot, mais vraiment, on était à ça de la choper, on ne l'a pas eu. Et le spacing, à ça, c'est super important, c'est ça qui va faire toute la différence entre un kill et un landing save du côté de Snake. Pas le droit à l'erreur. Si tu penses à un truc, commit dessus, mais n'aie pas peur, fais pas les choses à moitié, parce que c'est le meilleur moyen de tout raté. Donc voilà, on a du côté de Snake un petit peu d'avance, vite fait. En plus, c'est Rob, pour ceux qui ne savent pas, Rob to Rob, ça veut dire voler en anglais. Robbery, c'est un braquage. Je pense qu'on n'a jamais trouvé une traduction aussi exacte d'un personnage. Robbery, c'est braquage, tout simplement. Le perso est taillé pour le braquage jusqu'à son nom, et c'est dangereux. Là, par exemple, on a le Perse, il est mal DI, ça peut déjà commencer à poser problème. Heureusement, bonne DI du côté de Rob. C'est marrant, parce qu'on a un Snake qui joue, mine de rien, pas mal agressif. On set up une grenade et puis après on rentre dedans. La grenade, c'est un outil d'approche, c'est pas... C'est rigolo, parce que sans vouloir raconter ma vie, moi, quand je suis Snake, j'ai toujours eu cette vision-là du perso. La grenade, c'est pas un outil pour... Enfin, ça dépend des match-ups, mais non, mais... Dans beaucoup de match-ups, tu postes la grenade et puis derrière, t'approches. Mais t'approches en couvrant tes arrières, entre guillemets, tu vois. C'est pas juste un outil, tu poses des trucs comme ça et t'attends que le mec rentre dedans. Parce que quand le mec connaît le match-up, il va pas rentrer de temps en vêtement, voire il va utiliser tes grenades contre toi. Donc moi, je vois vraiment le truc en mode, tu poses des grenades et tu rentres dedans. Il y a un vrai côté où il faut prendre des risques. C'est pas un perso qui te sauve de ta prise de risque. On est à 8% des deux côtés, hein. On n'a pas donné ratoshield se faire. Après, il y avait un petit spacing sympa. On a la plateforme de droite qui est couverte. Oh ! Non, ouais. Alors ça, c'est intéressant. On pourrait croire qu'il a juste raté sa combo. Oui, non, 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 non. C'était pas trop assez pour ça. C'est un mix-up parce qu'en fait, quand tu donnes trop un tilt à 160, c'est trop. Mais quand c'est pas trop en bas, tu peux quand même chercher une read sur la tech chase pour trouver ton up tilt quand même. Et il y a des solutions qui couvrent beaucoup de choses quand t'as un timing 1 sur tes options. C'est-à-dire que par exemple, tu donnes trop le mec, tu le poses au sol. Pour avoir ta tech chase, tu vas sauter, tu vas faire un short-up sur place. Ça couvre la neutral gate-up, ça couvre la gate-up attaque. Et si tu rolls, ça peut même couvrir les rolls. C'est très fort. Et du coup, ça, en vrai, si tu prends un timing 1, peu importe ton option, tu peux te faire niquer. Eh ben ça, Zomba, il le sait. Heurt sait qu'il le sait. Et potentiellement, il va pas choisir un timing 1 sur son option, il va plutôt... Oh, c'était stylé, ça. Des gros missions de Grécové. Bref, Zomba sait ça et Heurt sait qui c'est. Donc il lui laisse pas le temps et il se dit, peut-être qu'il attend de voir un peu ce que je fais pour prendre son option. Il va pas prendre une option 1, il va attendre de voir ce que je fais pour prendre une option. Donc moi, je vais le surprendre de mon côté et je vais pourrir un truc, même si c'est pas trop. Ça va le surprendre et ça va catcher son attente. Et donc en fait, c'est réfléchi tout ça. Il y a un vrai RPS de derrière à prendre en compte. Oh, et le gyro, ça a l'air trop chiant. A gérer, on a le upper, mais du coup, on peut faire une récord du côté de Heurt. C'est très intéressant, il y a du mind game de fou dans ce match-là. Donair, la grenade, si elle avait combo avec le Donair, c'était la mort, je vous le dis. Il y avait le fer qui partait derrière, mais sans aucune pitié. Le back air, ok, on reverse parfaitement du côté de Snake. On se pose son C4, mais j'ai pas l'impression qu'elle soit un endroit très intéressant, mis à part... Ok, on va quand même la prendre du côté de Zomba. Et le back air ! Le zombaire, on le connaît. On le connaît, le zombaire, c'est sa spécialité. C'est un truc qu'on aime bien du côté de Zomba. Zomba galère trop contre Snake en général. Je peux comprendre. En vrai, c'est vrai qu'en plus, pour un joueur agressif comme lui, c'est un joueur qui a beaucoup de momentum, Zomba. Et bien, mine de rien, quand tu le fais bourrer sur la tronche, c'est un peu compliqué. Ça peut être un peu compliqué. Donc, ouais, c'est un match-up qui est loin d'être simple. Loin d'être simple, mais Zomba trouve une solution déjà. Une première, avec un petit zombaire comme ça, pas biqué de l'hanneton. C'est vrai que quand on regarde, Hearth souhaitait beaucoup. Donc c'est pas étonnant qu'on finisse par trouver ce zombaire. Et quoi qu'il en soit, on est sur un partout. Alors, encore une fois, c'est un set close. Ce sont d'excellents joueurs. Le niveau est assez homogène sur la scène mondiale à ce stade-là. Donc c'est pas étonnant, en vrai, de trouver des 3-2 à site à chaque fois. Et là, en l'occurrence, je pense qu'on va pas déroger la règle. Je pense que ça va être un 3-2, encore une fois. En tout cas, des matchs serrés, ça c'est sûr. Après, enfin je dis des matchs serrés, on a Snake et Rob. Et surtout, Rob, c'est des trucs, ça peut aller très très vite dans l'un sens comme dans l'autre. Après, Snake, c'est pas un perso qui se fait trop deep, ça va encore quand tu gères bien tes récos et tout, ça va. Mais bon, Rob, il est quand même vraiment doué pour trouver des combos. Après, il y a quand même la grenade frame 1 qui empêche peut-être certains 0-2-less à base de Toast, etc. Donc c'est peut-être pas si simple que ça, en vrai, de 0-2-less Snake. Mais bon, ça reste, Rob, il trouvera toujours un moyen détourné de te tuer. On a essayé la non-tech. Voilà, je disais, un moyen détourné de tuer, c'est une manière comme une autre de surprendre avec un Donner Sowerspot. Ça ouvre plus. Don't throw, le upteal qui passera pas, et la grenade... Et le C4 derrière, on a vraiment pris la bagnade. Oh, le fer qui Sowerspot ! J'entends, Oxiga, Oxiga, c'est toi ? C'est toi, la petite voix que j'entends au fond ? Oh, le fer Sowerspot ! Oui, je sais que c'est toi, Oxiga, je t'entends, je reconnais ta voix parmi mille. Bah oui, ça va faire Sowerspot, mais en même temps, il l'a touché au corps à corps, frère. Qu'est-ce que tu veux que ce soit toi ? Ok, très bon wavelength pour esquiver ce upsmash. Et en plus, on a une troupe unique derrière, c'est très intéressant. Jairo qui protège un peu la recovery, mais ça ne suffira pas à reset le neutral. On a un très gros travail, pardon, de pressure côté hurt. On peut juggle au upr, ça existe ! Voilà, ça existe ! Combinaison de tout ce que j'ai dit, le juggle au upr existe, et quand tu fais ce double-saut au upr, ça s'auto-cancel into, par exemple, back air pour trouver le kill. Encore une fois, hurt déroule ! Hurt, il est là ! Oh, ça par contre là c'est chaud ! Euh, ouais, qu'est-ce qu'il fait ? Ok, ok, il n'est jamais trop tard pour bien faire ! Le bait au C4, alors que le C4 l'aurait tué, lui il le sait, mais Zomba ne l'a pas remarqué. Le C4, il ne fallait pas s'en préoccuper, c'était juste un écran de fumée. Et il a pris sa grenade derrière pour faire sa Rico, malgré ses 175%, il n'est pas mort. Il n'est pas mort parce que, bah, la grenade elle ne le tuera jamais. C'était un super beau bait ! Il a posé la C4, en mode, ah, je vais Rico au C4, prépare-toi la Rico C4. Zomba y est allé, mais il n'a pas regardé les dégâts. Et la Rico C4, elle n'était pas possible à 7%, le C4 aurait tué. C'était super malin, quand je vous dis qu'il y a un mind game entre les deux joueurs, qui est incroyable, je trouve. Bah voilà, le upsteal qu'il est trouvé sur un rolly, que dire de plus ? Que dire de plus ? Le jeu est trop intéressant à observer de ce côté-là. C'est incroyable. L'acronite sera trouvé, bon à 190, il y a un moment où il faut mourir, Hearth quand même. Mais je trouve que Hearth spécialement de son côté, il a un jeu de bait, de... A ce stade-là, ce n'est plus du match-up check, c'est vraiment du « Ah, je vais faire ça ! Ah, peut-être pas ! » Et c'est dur de trouver des solutions en fait sur le moment. Donc non, mais c'est vraiment super intéressant pour vous. Genre j'aime beaucoup le jeu de Hearth, c'est un jeu très basé mind game. Et tu vois, quand on me dit que Snake est très très fort, pour moi, Snake est fort en ça. Il n'est pas fort parce qu'il a une grenade très minc, il casse les combos, parce que son optimal tué à 80, ce n'est pas la vraie force de Snake. La vraie force de Snake, c'est de pouvoir jouer sur des paramètres sur lesquels aucun autre perso ne peut jouer. Ce bait avec les positionnements de grenade, etc., c'est ce qu'il y a de loin le plus intéressant avec le perso, pour moi. Voilà. Je trouve que le perso, là-dessus, il est non seulement impressionnant à regarder, impressionnant à analyser, et très impressionnant à vouer contre. Et pour moi, c'est un de mes matchs préférés, j'adore ça. Bref, 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 je raconte ma vie, mais là, on galère un peu côté Zomba, on est partis ! Alors l'huppert, j'en reviens DJI. Il n'a pas un double-saut-huppert, je me serais attendu, mais il n'a pas... Peut-être qu'il a eu peur que ça déconnecte avec la DJI des fous de japonais, c'est possible. Mais on a tenté le F-Smash, ça aurait pu passer, c'est vraiment pas passé loin, mais encore une fois... Le truc qui passe à 200 mètres ! L'huppert qui existe en juggle, on se répète, on le dit, mais c'est là ! C'est là, le Huppert en juggle, ça existe et ça fait bonne impression. Donc non, franchement, très bien vu ! Très bien vu de Zomba, enfin de Hearth surtout, qui gagne 2 matchs à 1 ! Que dire de plus ? Motsunabe se fait détruire par Neo ! Ah ouais ? 2-0 pour Neo, je vois, alors attendez... Je vois pas les stocks... Non, je vois pas les stocks ! Ok, 3 stocks Neo... Non, 3 stocks Senra... Non, pas Senra, Motsunabe ! Je vois pas les stocks Neo, je sais pas combien de stocks Motsunabe... Ouais, bon, bah effectivement, Neo, il y a très peu des stocks Motsunabe, c'est assez cohérent, hein, en covering Falco, je vais pas réétaler le match-up, mais... Enfin, réétaler le match-up, quoi ! Mais c'est vrai que c'est un match-up un peu complexe, donc non, franchement, c'est chaud ! Euh... Ouais, 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 là on part sur un début de game où... Pas de phase de foot trouvée pour l'instant, on s'est gratter à 0,1% près les mêmes dégâts, donc on fait pas du Z-1, globalement ! C'est chaud en vrai, hein ! C'est chaud de rentrer dedans et de trouver la phase, mais tu sais qu'une fois que tu l'as trouvé, après tu te lâches plus ! La grenade, évidemment, qui va riser être un peu le neutral, c'est ce qui gêne le plus le Rob pour trouver une vraie phase davantage bien concrète ! C'est peut-être pas un match-up si simple que ça pour Rob, genre je l'ai vendu comme un truc qui avait l'air plutôt pour Rob et tout ! Je sais pas si c'est la manière de jouer de Hearth, si c'est le fait que Snake, mais en vrai c'est pas très polarisé comme perso, donc ça va ! Ou si c'est juste Zumba qui galère dans le match-up, on m'a dit que Zumba galère dans le match-up, du coup j'y crois ! Je saurais pas dire, mais ouais, ça a vraiment l'air pas gratuit, ça c'est sûr ! C'est pas un match-up gratuit, c'est pas un plus 2, c'est peut-être un slight, mais dur à dire, peut-être even. Moi je mettrais even-ish, je pense que c'est even-ish comme match-up. On finit par trouver l'astro entre deux down-silts, donc à mon avis on a baché les down-silts ou on a essayé autre chose et on s'est fait catch un RPS 2. C'est intéressant de voir que Hearth n'a vraiment pas peur d'aller chercher les punis. On va compter combien de temps il reste dans son shield en moyenne, vous allez voir, enfin compter dans votre coin, sinon ça va faire un commentarié un peu redondant. Mais voilà, shield, 2 secondes, c'est probablement la plus longue période de shield qu'on ait vu pour l'instant. Voilà, shield, hop, on check, pouf, on y va. Genre le shield ne dure vraiment pas très longtemps, c'est un joueur très mobile qui joue très peu sur son shield. Et Zumba, bah là on le voit, il a besoin d'aller chercher ce genre de kill, mais il n'y arrive pas la grenade pour surveiller ses arrières. Exactement comme je disais, la grenade c'est pas juste pour se protéger, c'est pour surveiller ses arrières, c'est là que c'est plus intéressant. Très bien vu, on avait vu l'air dodge, on chope un back air sweet spot et là c'est dégueulasse, c'est patecable. Très très bien vu de la part de Zumba, on trouve le kill, on égalise les stocks. Mais non, c'est impressionnant, c'est impressionnant, grenade, encore une fois, non, ça va, on arrivera à échapper à la grenade avec une dash attaque, on s'extirme de la situation. Extraction, extraction, dash attaque. Et bah, encore une fois, psy opère, après on juggle à 36%, je sais pas trop ce que ça aurait servi d'être un saurspot avec un upsil derrière, parce que ça combat ta sorte, faut savoir. Wow, merci, merci, merci ce cypher qui sauve Hearth. On arrive à se décaler vers la gauche, donc on arrive à suivre la DI, à aller à gauche, à pas se faire DI check. Mais bon, malgré les dégâts, on sait que Hearth c'est un perso... Oh, j'ai cru que ça allait tuer ! Très bonne ride du Jairo pour l'instant, j'ai envie de dire c'est compliqué pour Zumba, parce qu'en fait il l'a amené à 114%, mais on a bien vu qu'il n'arrivait pas à tuer. Oh, voilà, on l'avait dit ! Il a fait le upsil tout à l'heure en rps 1 pour choper la tente, et Zumba sait qu'il peut faire ça. Du coup là il a paniqué, il a fait son option, et Hearth l'a chopé. C'est exactement ce qu'on disait, c'est pour ça que je disais que c'est super intéressant à regarder. Vous avez une preuve que je dis pas de la merde, je dis pas de la merde, ce que je dis c'est factuel, c'est vraiment ce qui se passe. Franchement, même moi en tant que commentateur ça me met bien, j'ai compris ce qui se passait, c'est cool. Mais non, les Ivoirs sont vraiment trop impressionnants à regarder et c'est super intéressant, vraiment. Je sais que j'ai dit que c'est super intéressant 15 fois, mais c'est super super intéressant. On a plus de Cypher, mais le pair ne passera pas. Oh, la grenade ! Non, on a failli. La grenade fer, ça aurait été super intéressant. Sachez que j'ai été baptisé sur Smash comme ça, j'ai joué Tombéry, mon tout premier âge de tournoi, je me suis fait envoyer comme ça. C'était assez triste. Mais voilà, j'ai un amour tout particulier pour se confirmer. Spot dodge dans Smash, on réitère, dernière stock, peut-être le premier 3-1 et pas 3-2 qu'on ait eu depuis 2-7, depuis 3-7 plutôt. C'est inquiétant comme situation pour Rob, mais attention, on est dehors. On est dehors, ça peut être des situations où Rob est très très fort, mais c'est aussi des situations où Snake est très régulier, Rico Hot, Rico Conrad, C4, etc. On a quand même beaucoup de no-mix-up, c'est pas un perso qui va se faire hack-in très souvent. Ok, on fait tomber, on réagit, on descend de la plateforme, il n'y a pas de problème. Peut-être même qu'il s'attendait à ce que ça fasse tomber de la plateforme avec le même type, ça peut arriver. Mais en l'occurrence ça n'a pas été le cas. Wow, non, sérieux ? Oh, ça tue ! Ça tue ! Paris up-silt, alors qu'il n'en a rien à foutre ! Il n'en a rien à foutre, vas-y vas-y, bam, boom, up-silt. J'avais dit, il ne reste jamais un shield très longtemps, on va revoir l'interaction parce que moi j'ai le petit replay sur la tablette, parce que la tablette est un peu en retard. C'est vraiment, il n'est jamais resté un shield plus d'une seconde. Tac, il shield le laser, il shield, bah ouais, non mais c'est même pire que ça. C'est qu'il a dash shield, il a vu le nerf, il a lâché son shield paris, genre direct. Genre, comme je disais en fait, ces nerfs, enfin pardon, Rob, c'est un perso qui a beaucoup de single hits, et c'est ça surtout, les anti-approches c'est surtout des single hits. C'est les fers, c'est les backers, c'est le nerf, et ces single hits là, du coup, bah... Et ces single hits là, du coup, bah...